salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir si votre bouton homme est manquant si votre bouton homme est cassé vous allez pouvoir grâce à cette vidéo le remplacer ce qui veut dire que avec une petite technique d'accessibilité vous allez pouvoir mettre un bouton homme virtuel tel un samsung s8 et vous allez avoir la possibilité de gérer plusieurs options supplémentaires éventuellement vous avez un iphone 10 et vous n'arrivez pas très bien à gérer la gestuelle mettre un petit bouton homme virtuel sous l'écran ça peut être vraiment très sympa on va tout de suite voir ensemble comment aller mettre ce bouton et comment le gérer merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait de liker et surtout de partager la vidéo avec vos amis c'est parti donc pour la suite de la vidéo alors premièrement on va se rendre dans réglages réglages une fois que l'on est rentré dans réglages on va se diriger sur général général on se dirige dans accessibilité accessibilité bouton une fois dans accessibilité on se dirige sur assistive touch assistive touch non bouton assistive touch désactiver toucher deux fois l'écran rapidement pour changer de réglages bien sûr on va l'activer activé une fois activé on voit ici tout en bas menu assistive touch toucher deux fois pour ouvrir le menu un petit menu qui vient d'apparaître on peut gérer ce bouton et on peut le mettre là où on désire que nous permet assistive touch on va tout de suite écouter un peu le résumé assistive touch assistive touch vous permet d'utiliser un iphone si vous éprouvez des difficultés à toucher l'écran aussi un accessoire adaptatif vous est nécessaire voilà donc en priorité assistive touch a été fait pour les personnes à mobilité réduite des membres supérieures grâce à assistive touch vous allez pouvoir gérer votre iphone différemment donc lorsqu'on active le menu assistive touch ici on a différents boutons qui viennent d'apparaître et en plus c'est entièrement compatible voice over assistive notification on a une possibilité donc de dérouler les notifications par un double tap personnaliser on peut personnaliser assistive touch et lui demander de gérer avec une certaine gestuelle à l'intérieur des différentes options d'assistive touch on peut par exemple personnaliser ce qu'ils appellent le menu parent le premier menu qui nous est proposé action personnaliser en tête simple toucher ouvrir le menu double toucher aucun bouton appuyant aucun bouton 3d touch accueil bouton opacité du contrôleur 40% bouton on peut suivant si votre déficience visuelle plus ou moins assombrir le bouton on va rentrer à l'intérieur assistive visibilité du contrôleur en tête ajustable alors on va par exemple l'augmenter 48 pour 57 66 60 80 80 80 90 100% menu assistive touch on voit que le bouton est bien plus sombre donc pour une personne malvoyante un peu plus voyez si nous sommes dans la fenêtre d'accessibilité on va activer le menu assistive touch si on désactive voice over vous allez voir que si on appuie sur le bouton home instantanément se retrouve sur l'écran d'accueil de votre iphone avec voice over on entend bien qu'on est sur le bouton accueil un double tap et on voit ici qu'on a simulé le bouton accueil alors c'est vraiment génial puisque là aussi par exemple assistive touch si je veux déclencher siri une fois que je suis sur siri double tap quelle heure est il il est actuellement 18h27 quand vous pouvez voir ce menu assistive touch notification personnaliser appareil siri centre de contrôle accueil appareil par exemple ici si je viens sur appareil couper le son on a encore d'autres options qui apparaissent verrouiller l'écran faire tourner l'écran augmenter le volume couper le son précédent laisser le volume suite suite dénoncer le contenu de l'écran et là encore on a un nouveau menu testé ce menu vous allez voir que vous allez peut-être trouver des choses intéressantes pour vous voilà un petit peu comment mettre votre bouton homme en bouton virtuel donc les gens qui n'ont pas trop l'habitude avec l'iphone 10 par exemple vous avez cassé votre bouton homme dans assistive touch on a vraiment plusieurs choses intéressantes testé les aller voir activer le dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires dites moi si ça vous a aidé par rapport à votre bouton je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur la virtualisation du bouton homme sur votre iphone et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut à tous